Dans cette vidéo, nous allons démontrer ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli. Donc voici l'inégalité de Bernoulli, donc c'est 1 plus A puissance N supérieur ou égal à 1 plus NA avec A 1 réel strictement supérieur à 0 et N 1 entier quelconque. Donc on va démontrer cette inégalité par récurrence pour tout N dans le grand N. Et on va appeler cette propriété, cette inégalité, la propriété P. Donc c'est parti, donc on commence par la récurrence, donc toujours première étape, initialisation. On essaie de voir si la propriété P est vraie pour N égale à 0. Donc on va remplacer N par 0 le premier membre, les deuxièmes membres également. On va vérifier qu'on a bien supérieur ou égal entre les deux membres. Donc le premier membre, on remplace N par 0, ça fait 1 plus A puissance 0, quelque chose puissance 0, ça fait 1. Donc du coup, ça donne 1 plus A puissance 0 égale 1. Si je remplace N par 0 dans le deuxième membre, on aura 1 plus 0 fois A, et donc c'est égal à 1. Donc du coup, on a bien que 1 supérieur ou égal à 1, du coup, puisque c'est égal. Donc du coup, 1 plus A puissance 0 supérieur ou égal à 1 plus 0 fois A. Donc la propriété P est bien vraie pour N égale à 0. Et hérédité, on suppose que la propriété soit A strictement supérieur à 0 pour commencer, et K est un entier naturel qu'on se fixe. Donc l'hypothèse de récurrence, on suppose que la propriété P est vraie au rang K. Donc K, c'est un entier qu'on a choisi tout à l'heure quelconque. Donc du coup, ça donne que 1 plus A puissance K est supérieur ou égal à 1 plus K A. Et on démontre que la propriété P est vraie au rang suivant, au rang K plus 1. C'est-à-dire, on démontre que 1 plus A puissance K plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus, entre parenthèses, K plus 1 fois. Donc ce qu'on a fait, on a juste... Donc on suppose que la propriété P est vraie au rang K, et on démontre qu'elle est vraie au rang K plus 1. D'accord ? C'est la même propriété, la même priorité ici. C'est juste que tous les K, je les ai remplacés par des K plus 1. D'accord ? Donc on va essayer de démontrer cette inégalité-là. Donc on va partir du membre de gauche. Donc 1 plus A puissance K plus 1, c'est égal à 1 plus A puissance K fois 1 plus A, puisque 1 plus A puissance K plus 1, c'est 1 plus A fois 1 plus A fois 1 plus A K plus 1 fois. Donc c'est égal à 1 plus A multiplié K fois, fois encore 1, 1 plus A. Donc du coup, on a bien multiplié 1 plus A en tout, K plus 1 fois. Du coup, ça, cette expression-là, c'est également supérieur ou égal à 1 plus K A fois 1 plus A. Donc là, on a utilisé l'hypothèse de récurrence, et aussi le fait que 1 plus A est strictement supérieur à 0. Alors pourquoi ? Je vais détailler ça un petit peu. Donc voici l'explication, je vais rajouter une ici. Donc 1 plus A puissance K, c'est supérieur ou égal à 1 plus K A. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence, c'est ce qu'on suppose vrai, d'accord ? Donc on a le droit d'utiliser ça, c'est supposé vrai. Donc ensuite, on multiplie à gauche et à droite par 1 plus A. J'ai le droit de le faire ici. Et 1 plus A est strictement supérieur à 0, puisque A est positif. Donc du coup, plus 1, ça va être encore positif. Donc du coup, l'inégalité ne changera pas. Donc ça, c'est important. En multipliant par 1 plus A à gauche et à droite, l'inégalité ne change pas, puisque 1 plus A est positif. Et donc du coup, on a bien 1 plus A puissance K fois 1 plus A, qui est plus grand que cette expression-là. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. 1 plus A puissance K fois 1 plus 1 est plus grand que 1 plus K A fois 1 plus A. Donc c'est bon pour cette deuxième ligne. On continue du coup. On va pouvoir développer. Donc 1 fois 1, ce qui fait 1. 1 fois A, ce qui fait A. K A fois 1, ce qui donne K A. Et K A fois A, ce qui donne K A au carré. Ensuite, on va factoriser par ici A, juste sur ces deux termes ici. Donc 1 plus... Donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 1 devant le A. Il ne faut pas oublier ce 1. C'est 1 fois A plus K, entre parenthèses, fois A, plus K A au carré. Bon, il ne faut pas oublier ce qu'il faut démontrer. Il faut démontrer que 1 plus A puissance K plus 1, c'est supérieur ou égal à 1 plus K plus 1 fois A. Alors là, on y est presque. Or, K A au carré, c'est supérieur ou égal à 0. D'accord ? Puisque K, c'est un entier. On l'a mis ici. Et A au carré, c'est forcément positif. Donc tout ça, c'est supérieur à 0. Donc du coup, on en déduit que tout ça, c'est plus grand que 1 plus 1 plus K. Et donc du coup, on a démontré une égalité voulue. On a bien démontré ce qu'il fallait démontrer. On a démontré la propriété Oran K plus 1. Conséquence, conclusion, par récurrence, la propriété P est vraie pour toute N supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que pour toute entier N, on a démontré l'inégalité de Bernoulli, c'est-à-dire 1 plus A puissance N est supérieur ou égal à 1 plus NA, avec A strictement supérieur à 0. Donc, on a démontré lesquelles goggles.